Quand le groupe allemand Forwerk s'est implanté à Cloix-sur-le-Loire en 1972 en rachetant l'usine Semco, c'était pour y fabriquer un nouveau robot ménager dont il venait d'acheter le brevet, le Thermomix. Depuis, la stratégie a été maintenue et l'usine Cloisienne, avec ses 185 employés, est devenue le seul et unique site de production au monde de ce robot révolutionnaire. Plus encore, le groupe Forwerk est devenu le leader mondial de la vente directe de produits ménagers de luxe et de haute technologie. Autant dire que du chemin a été parcouru depuis la création du groupe en 1883 par les frères Forwerk, d'abord spécialisés dans la moquette et les tapis. Puis un jour, les deux frères ont décidé de fabriquer un outil pour nettoyer ces tapis, et les voilà devenus inventeurs de l'aspirateur balai. Mais il fallait encore trouver un mode de commercialisation. Ce principe de la vente directe, les frères Forwerk sont allés le chercher directement à la source, aux Etats-Unis, chez un grand fabricant de boîtes en plastique pour la cuisine, où ils ont envoyé un de leurs fils y travailler pendant quelques années, le temps de maîtriser toutes les ficelles. Et à voir les chiffres du groupe, une chose est sûre, la sauce a bien pris. Sur 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1,5 milliard proviennent de la vente directe, avec plus de 580 000 vendeurs présents dans 60 pays, et un catalogue qui s'est notamment ouvert sur les cosmétiques en Amérique du Sud, et les appareils de traitement d'eau en Asie. Le Thermomix, lui, ne représente que 19% du chiffre d'affaires, et l'activité doit encore progresser. En 1984, 50 000 robots étaient produits chaque année à Cloix. En 2010, il en sortira 550 000, et chez Forwerk, pas de stock. Seuls les produits vendus sont mis en fabrication. Le marché français du Thermomix ne se classe qu'en quatrième position après l'Allemagne, l'Espagne, et loin devant l'Italie. En 2002, 15 000 Thermomix étaient vendus dans l'Hexagone, contre 65 000 en 2009. L'objectif est clair, arriver à être présent dans un foyer sur 4, contre un foyer sur 20 aujourd'hui. Les 2 254 vendeurs présents en France n'y suffiront pas. A terme, cet effectif devra être doublé, et la chaîne d'encadrement sera adaptée. Reste que l'outil de production doit aussi suivre. Pour cela, d'importants investissements sont réalisés. Cette année, pendant les congés, on a investi un demi-million d'euros dans la chaîne d'emballage que vous venez de voir. Ici, la dernière presse qui est arrivée hier, 650 000 euros. Et en 2008, en fin d'année 2008, on a racheté une deuxième chaîne de fabrication du Thermomix, qui représente environ 1 400 000 euros. L'objectif de tout ça, d'une part, augmenter la capacité, bien sûr, et bien souvent, sur des investissements, on fait en sorte que ça évite la pénibilité des travailleurs. On a vu au niveau de l'emballage, par exemple, où tout le côté pénible, tout le côté manuel pénible, a été éliminé et robotisé. Alors que toutes les autres marques ont fait le choix d'une production asiatique, le groupe Fortwerk, lui, est le seul à être resté en Europe. Le savoir-faire allemand, la robustesse et la qualité de fabrication ont fait la renommée de plusieurs marques de voitures, mais pas seulement. Le Thermomix s'inscrit dans la même lignée. Ce moteur, c'est un moteur à reluctance. Un moteur à reluctance, c'est un moteur qui n'a pas de charbon, donc pas d'usure mécanique. Il a une commutation entièrement électronique. C'est un moteur qui a une durée de vie d'environ 10 fois supérieure à un moteur normal, qui tourne de 40 à 10 000 tours minutes dans les deux sens, en conservant toujours sa puissance. C'est le seul appareil de Thermomix et le seul appareil extra-ménagé au monde à être équipé d'un moteur à reluctance. Alain Roger a acheté son premier Thermomix en 1977 et ne l'a changé qu'en 1996, lorsqu'il est entré dans le groupe. J'assissais il y a peu de temps à une démonstration, prévue la veille au soir. Un ami me téléphone et il me dit, j'étais invité à Paimpol, un ami me téléphone et il me dit, est-ce que tu peux me faire une démo demain à 11h à Paimpol ? Je lui dis non, mais je me débrouille avec mon collègue directeur des ventes et le lendemain à Paimpol, il y avait à 11h une démonstratrice qui était là. On arrive dans le restaurant, c'était dans un restaurant, on arrive dans le restaurant et le chef lui dit, j'ai qu'une demi-heure. Elle a dit, bon, c'est pas grave, je vais m'adapter, je vais faire ça en une demi-heure. En une demi-heure, elle a fait un sorbet à la fraise. La femme du patron du restaurant, elle était, mais alors, elle en était assise, elle avait déjà acheté l'appareil. Et ensuite, elle, elle a fait un bisque de homard et là, le patron du restaurant, il en était en une demi-heure, il était alors convaincu qu'il fallait qu'il achète l'appareil. Et en une demi-heure, elle a vendu 6 appareils. Tous mes amis qui étaient présents ont acheté les appareils. Et ça se vend tout seul. Ça se vend tout seul depuis 40 ans ? Ça se vend de mieux en mieux tout seul, parce que notre appareil est aussi de plus en plus connu, parce que faire la cuisine à la maison, c'est de plus en plus moderne, et que c'est un appareil, je vous disais, qui fait tout. Il pèse, il broie, il mixe, il chauffe, il mijote. Vous faites une ratatouille, ça mijote, ça vous fait tourner vos légumes à l'intérieur à 40 tours minutes. S'il y a un légume qui coince, une carotte qui coince, il n'y a peut-être pas de carotte dans la ratatouille d'ailleurs. S'il y a une courgette qui coince entre le couteau et le bol, le moteur, il est intelligent, il va se mettre à tourner à l'envers, et ensuite il va revenir dans son sens de rotation. C'est un appareil qui est merveilleux.